Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de l'autre côté du lac de la Gruyère pour la suite de notre balade autour du lac de la Gruyère. Des choses un peu, on dirait gallo-romaine, mais il y a des trucs vraiment un peu historiques quand même. C'est quand même des vieilles trucs, des vieilles maisons. C'est de nouveau impressionnant ce que l'on peut voir. Ils ne sont pas terriblement bons par rapport à l'autre côté. C'est toujours dingue, ces petits ruisseaux qui circulent. Petit ruisseau. Bon, c'est parti, on y va. C'est parti, on y va. Let's go, c'est parti. L'île des oiseaux. Ça s'appelle l'île des oiseaux, je n'ai pas regardé le nom avant. C'est vraiment le l'île des oiseaux. C'est joli d'en bas. Oh là là. On ne va pas aller tout près parce que c'est un peu l'île. C'est l'île des oiseaux qui est en face. Petit ruisseau des oiseaux. C'est joli le typique qu'ils ont fait. Joli tipeee. C'est l'île des oiseaux. C'est d'en traverser l'île des oiseaux. C'est parti, let's go. Je pense qu'on va toujours dans notre objectif. C'est de l'autre côté. On traverse l'île des oiseaux. On traverse l'île des oiseaux. C'est parti, let's go. Vraiment traverser l'île. C'est une très jolie île. Parce que normalement, il y a le lac de l'autre côté. Mais là, il y a de ce côté, à droite le lac. Puis à gauche, il y a ce sec comme où on a marché avant. C'est sec. Mais là, on va traverser cette île vraiment joliment. On a un petit peu à l'ombre. C'est tout à fait joli. Ça change un petit peu. C'est juste génial. C'est magnifique. L'île des oiseaux. On se l'a traversée de l'île des oiseaux. Là, il y a l'eau de l'autre côté. Puis il y a la terre. Puis comme vous pouvez voir, ce côté, il y a le lac. Mais il y a encore un bout de terre après. On y va tout droit. On traverse vraiment cette île. C'est joli. C'est magnifique. On est vraiment tout seuls dans ce coin. Parce qu'il n'y a pas trop ça me utile. C'est trop dangereux. Magnifique. Ça me plaît, ça. Là, regardez. On voit du sol terreux. On peut passer à côté. Mais il y avait des gens. C'est trop dangereux. On n'est pas passé. On est passé à travers l'île. On va traverser ça. On va traverser l'île des oiseaux. Assez vite, n'empêche. On traverse assez vite. Fuit, fuit, fuit. On traverse assez vite. C'est un joli parcours. Très, très vite. Très joli. On arrive bientôt. Notre objectif. C'est un petit chemin de nouveau. Mais c'est tip-top. C'est tip-top. Tout ça, c'est fort. Mitterrand. On va devoir arriver à la fin de l'île des oiseaux. On va nous repasser à côté de l'eau. C'est tout à fait parfait. C'est tip-top. Normalement ici, on ne peut pas venir à pied normalement. Sauf le printemps. Ouh là là. On va me dire qu'il y a de l'eau. Ouh là là, non. Oh non, les gens. Oh non. Oh non. On a un souci, c'est que l'île des oiseaux se termine ici, mais il y a malheureusement un tout petit peu d'eau. On dit qu'on doit reculer un tout petit peu en arrière pour pouvoir traverser, mais il n'y a pas de problème. Si on ne peut pas traverser, on va passer à la nage. Non, merci. On est obligé d'aller traverser sur l'autre côté de la rive. On va aller de ce côté, mais il n'y a pas de problème. C'est faisable apparemment. Tout est faisable. Il faut juste prendre le temps de le faire. Aïe, 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 aïe. On n'a pas pensé qu'on allait se faire coincer par cette eau là. Oh là 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 là. Mais on a de la chance, on n'a pas besoin de trop de reculer, ça va. Allez, c'est parti, let's go. Qui est là derrière la petite île d'oiseaux. On a dû la traverser. Maintenant, on se dirige toujours vers notre objectif. C'est toujours notre objectif. La grotte, c'est parti. On se dirige, mais on doit passer dans la rive d'à côté. Parce que la rive où on voulait aller, on aurait été pommes, on aurait été bloqués. Mais tout se passe bien pour notre expédition. C'est parti. Par contre, il y a des bruits d'explosion. Là, il y en avait juste un. Attendez, attendez. Il y a des bruits d'explosion. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça vient, on dirait, de là-bas. Là, il y en avait un. Mais c'est trop chelou, quoi, les gens. Trop chelou. Des bruits d'explosion. Il y a des, je ne sais pas. Il n'y a pas d'avion dans le ciel. C'est vraiment trop bizarre, quoi. Des bruits, un peu d'explosion. Comme ça, un peu. C'est vraiment bizarre, mais vraiment profond. C'est vraiment bizarre, quoi. Parce que des fois, c'est bizarre. Trop bizarre. Quand je suis en train de marcher, c'est bizarre qu'il y ait des bruits d'explosion comme ça. On voit que c'est pour la montée du lac. Parce que merde. On voit que c'est pour la montée du lac. Ça serait mal. Mais c'est trop bizarre, ces bruits d'explosion. C'est trop bizarre, ce bruit d'explosion. Viens. Et le cheval. Oui, viens. Magnifique, ces deux chevaux. Voilà, les gens, c'est qu'en fait, là, c'est comme un petit mur de Barap. J'ai dû descendre tout le long, là, en bas. Et je descends jusque là, au fond. Pour aller voir le magnifique petit pont. On descend en bas, c'est juste magnifique. C'est magnifique, on descend en bas. En bel Barap, là en bas. C'est parti, let's go. On va descendre, je veux dire, je suis descendue depuis là en haut. Jusqu'à ici, en arrière, en rappel. On est descendu là en bas, avec une corde, là en bas, avec des inos, c'était génial. C'était trop bien, descendre là en bas. Puis maintenant, on va aller voir ce magnifique petit pont. Assez ancien, apparemment, c'est juste magnifique. C'est donc pour ça que je vais aller voir ce pont de plus près, parce qu'il est beau. C'est une petite passerelle, là, du vieux temps, mais c'est vraiment du vieux temps. C'est fait avec des pierres, c'est impressionnant. C'est donc pour ça que je vais aller le voir de plus près. C'est juste magnifique. Regardez comme ils ont calé les pierres, les cailloux, pour que ça tienne le pont. Regardez ça. C'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique. Comme ils ont fait ce petit pont. C'est un mur de pierre, avec ce magnifique petit pont. Mais c'est juste magnifique, quoi. Je lis ce petit pont. Il est magnifique. De nouveau, un magnifique décor. Ça vaut le tour de faire le détour dedans. Lac, de l'autre côté de la ville. Là, en face, il y a l'île des oiseaux, qu'on peut accéder à pied, parce qu'il n'y a pas l'eau. Où ce que l'on trouve, on se trouve, il n'y a pas l'eau. Alors, on peut y accéder très facilement. Et juste en face, là, que vous voyez juste en face, c'est une ancienne maison qui était au bord de la Sarine à l'époque. Une ancienne maison. C'est un passage qui a été conçu par les êtres humains. On va repasser de l'autre côté de la rive. C'est juste magnifique. On va aller voir cette maison. Pas trop brûleuse. C'est parfait. C'est un peu... On sent un petit peu, ça s'enfonce un tout petit peu, mais c'est très léger. Voilà, c'est parti. On va aller voir cette maison. Mais regardez pour cette belle maison qu'il y avait là, dans le vieux temps. Tous les gens qui habitaient au bord de l'eau. On va appeler l'empre. Je fais plein d'empre. Regardez cette maison. Regardez cette maison. Il y aurait mieux cette maison que tout le monde. C'est vraiment impressionnant, cette maison. Il y avait une vieille maison ici. Ou une vieille ferme. Impressionnant, cette vieille ferme ou cette vieille maison. La fondation de cette maison, ou de cette ferme, je ne sais pas. Et ça, normalement, c'est coulé sous l'eau. À cause du lac artificiel de la gruyère. Vous voyez un peu de vent. Je suis désolée. Regardez-moi ce magnifique. D'accord.